Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma coiffure d'ID pour vous faire les produits terminés. Je sais qu'il y en a qui adorent les produits terminés. Et là, j'en ai quand même quelques-uns. Donc, on va faire ça tout de suite. Offert par une abonnée, je l'ai déglingué. C'est le gel douche Cosmia de chez Action, de chez Auchan, à la noix de coco. Ils sont super bons. J'adore. Alors, le problème, c'est que l'odeur ne reste pas sur la peau. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ils sont super bien. Donc, vous pouvez y aller. Mais c'est vrai que l'odeur ne tiendra pas très longtemps. Ce n'est pas un dope. Mais moi, j'aime beaucoup la noix de coco. Donc, ça me va très bien. Noix de coco, toujours. J'ai essayé un masque offert par une abonnée. Un masque apaisant, nourrissant et hydratant. Un masque en tissu. Pourtant, je n'en fais pas souvent des masques en tissu. Mais franchement, celui-ci était très bien. Et il sentait très bon. Donc, ça m'a fait du bien. Et c'était bien frais. Super. Donc, je le recommande. Ça vient de chez Sephora. Ça goûte. Ça goûte. Ça goûte. Ça, c'était une abonnée aussi. Crème lavande, corps et cheveux. Mais moi, je m'en suis servi de la marque Velleda pour me laver les mains. Alors, par contre, si vous aimez les odeurs un peu naturelles, huiles essentielles et tout ça, c'est bien. Mais sinon, vous n'aimerez peut-être pas. On ne sent pas beaucoup le calendula. Alors oui, comme c'était un petit format, il n'a pas fait long feu. Je me lave les mains énormément dans la journée. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, merci. Mais c'est vrai que ça a une odeur très huiles essentielles et tout. Donc, ça, j'ai adoré. Et on doit de coco toujours. Vous connaissez ma passion. The Humble Co. C'est un produit que j'ai eu chez Nose. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'y retourne un jour si j'ai le courage. C'est vegan. C'était trop bien. J'avais envie de me laver les dents tout le temps avec. Franchement, il était top. J'espère en retrouver. Si j'avais su, j'aurais fait un stock. Mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Super. Si vous le trouvez dans votre nose, prenez-le. Tu as envie de le bouffer tellement il est bon. Bon, ça, c'est les petites lingettes qui sentaient hyper bon que j'avais eues dans mon marché aux affaires. Ah, 1,49 m, c'est encore un peu dessus. Ça sentait bon. Ça, c'était très parfumé. Tu ne les jettes pas dans les toilettes, bien sûr. Hein ? Tu vois ? Mais j'ai bien aimé pour essuyer le petit cucul de mon chien quand on revient de balade ou même le mien. Mais à ne pas jeter dans les toilettes. Et ça sentait trop, trop bon. J'en reprendrai. D'ailleurs, j'y reprendrai en marché aux affaires. Et je vous fais un petit haul, je pense. Ah bah ça, je vais vous remettre d'ailleurs en barre d'infos. Ça vient de mon abonné Aline qui vend cette marque-là, Nuskin. Alors celui-ci, il est un petit peu plus cher. Il est à 15 euros. Mais elle vous offre 20% dessus. Donc, je vais vous remettre en barre d'infos. Je vous le mets tous les jours. Enfin, à chaque vidéo, je veux dire. C'est du dentifrice blanchissant. C'est très naturel. Tu peux même l'utiliser à partir de 3 ans chez les enfants. Et c'est l'un des seuls qui ne me piquent pas dans mes petites cavités. Parce que j'ai des petites cavités dans mes dents à force de boulimie. Et franchement, celui-là, il est génial. Il blanchit bien les dents. Franchement, je l'adore. Merci Aline. C'est au moins le troisième qu'elle m'envoie. Elle m'avait envoyé de l'autobronzant aussi. Donc, vous avez aussi une réduction. Je vous mets tout en barre d'infos pour l'autobronzant. Il est génial. Il est génial. Mais moi, je me lave beaucoup les dents. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de dentifrice. Vous allez voir. Ça, c'est une de mes copines. C'est Jamila qui m'avait donné ça. Panier d'essence. Crème de la reine. À l'extrait de Jolie royale. Miel biologique de Provence. Ça sentait bon. En plus, j'aime bien parce que comme il y a une pompe, c'est hyper pratique à utiliser. Ça sentait hyper bon, hyper doux, hyper frais. C'était hyper hydratant sur la peau. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. En sortant de la douche parce que nous, l'eau, elle est très calcaire ici où on habite. J'ai adoré. Alors, le jour où je me suis fait le masque en tissu, j'avais fait ça aussi. Une autre fois, je ne sais plus. Je le mets au frigo. Et c'est pareil, c'est une abonnée qui m'a offert. Et c'est pour... Ça détend. Mais alors, ça détend. Ça fait trop du bien. Surtout si tu le mets au frigo. Eux, ils disent de le laisser 15 à 20 minutes. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que de toute façon, après, ça sèche. Donc, j'adore ces trucs-là. Je ne sais pas si ça fait quelque chose. Mais ça détend. En formule un peu gel. J'ai dit ici. Non, je n'aime pas l'eau de coco. Bon, non, du tout. Ça, c'est pareil. Je crois que c'est aussi une abonnée qui m'avait offert. C'est des chaussettes que tu enfiles pendant une vingtaine de minutes. Tu vois, comme ça. Elles sont en plastique. Et dedans, tu as une crème noix de coco. Elles sont hyper, hyper, hyper hydratantes. Hyper hydratantes. De toute façon, c'est écrit hydrate et adoucit vos pieds. Mais c'est vraiment le cas. Donc, je crois que tu le trouves chez Action, si je ne m'abuse. Et franchement, c'est top. Tu les laisses. Après, tu les enlèves. Et tu masses un petit peu tes pieds avec la crème qui reste. Et ça m'avait hydraté les pieds de ouf. Parce que c'est vrai que souvent, on nous dit d'hydrater ses pieds. Vous avez remarqué. Petit échantillon, pareil, offert. C'est le double sérum pour les yeux. De chez Clarins. Ça hydrate de fou. J'ai trop envie de me l'acheter. Ça hydrate de ouf. Je pense que c'est assez cher. Alors, tu pliais comme ça. Et tu faisais sortir le produit comme ça. Tu as deux côtés. Un côté un petit peu huileux. Et un côté un petit peu crémeux. D'ailleurs, il n'y en a plus. Et moi, j'en mets même au-dessus. Et j'en mets même sur les côtés comme ça. Un coup, il en reste un peu. C'est génial. L'odeur, non, il n'y en a pas. Mais génial. Alors ça, pareil. Tous vos cadeaux, c'est un effet rafraîchissant. C'est un masque tissu pour les yeux la nuit. Effet rafraîchissant. Oh là là. Moi, les masques pour les yeux. De toute façon, je dors toujours avec un masque de nuit. Je ne peux pas dormir sans. J'avais mis ça plus le masque de nuit. Ça fait trop, 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 trop de bien. Trop de bien. Et alors, celui-là, c'est mon préféré. En fait, c'est un masque. C'est l'inverse. Celui-là, il est effet chauffant. 20 minutes, mais moi, je me suis endormie avec. Mais du coup, j'étais rouge le lendemain sur un oeil. Parce que je me suis vraiment endormie avec. J'avais posé. Parce que tu as deux élastiques pour tenir derrière. D'ailleurs, je n'ai pas gardé un pour vous montrer. Je croyais que vous en avez gardé un pour vous montrer. Si je le retrouve, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est écrit activate. Ça veut dire que dès que tu me l'ouvres avec, je pense, l'air ambiant, l'oxygène, ça commence à chauffer. Donc, j'avais posé juste ça. Je n'avais pas mis les élastiques. Parce que ça me gênait avec les boucles d'oreilles. Et j'avais mis un masque de nuit par-dessus. Rien que de le poser, ça m'endort. J'adore. J'en ai eu deux. Et j'ai déjà utilisé deux. Pareil, cadeau d'abonnés. Yves Rocher. Celui-là, il sent tellement bon. Le fleur de lotus. Mais alors, c'est pareil. L'odeur ne tient pas. C'est chiant. Mais il sent bon. C'est là que je vois que je me lave beaucoup quand même. Même si je me lave au lavabo ou je ne prends pas des douches tout le temps. Et des fois, quand je prends un bain, je m'en sers en bain-douche en fait. Merci, merci pour tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'acceptais des colis d'abonnés. Alors, c'est des gens qui avaient certainement moins de moyens que moi. Je n'ai jamais demandé de colis d'abonnés. C'est vous qui m'avez envoyé, je pense, avec plaisir. Et moi, je le reçois avec encore plus de plaisir. Mais j'ai trouvé ça vraiment con comme commentaire. Donc, je n'ai pas répondu. J'ai bloqué la personne tout de suite. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tout ce que vous m'envoyez. Parce que franchement, vous me faites un plaisir fou. Parce que moi, là, je peux vraiment en ce moment plus du tout sortir pour aller. J'ai besoin d'aller à l'action. Parce que j'ai besoin de choses et tout ça. Mais là, je n'ai plus la force du tout. Je pense encore un petit cadeau. Un pain de savon à la fleur d'oranger main et corps. Il sent trop bon. Et alors, le pain de savon, c'est quand même le truc qui dure un bon moment. Notamment, contrairement, je veux dire, au gel douche. Ça, tu en as pour un bon moment. Et la fleur d'oranger, ça sent trop bon. 98% d'origine naturelle quand même. Donc, fan, fan, fan de la fleur d'oranger. Sans transition aucune. Et alors là, fleur d'oranger intense de chez Fragonard que j'ai fini. L'un des meilleurs parfums que j'ai jamais testé. Ça sent la fleur d'oranger. Ça sent frais. Ça tient bien. C'était de l'eau de parfum. Oui, c'était de l'eau de parfum. Donc, j'espère pouvoir vite le recommander. C'est du vert, ça. On va le mettre là. Franchement, j'ai adoré. C'est la première fois que je commande chez Fragonard. Même si je sais que cette marque existe depuis très longtemps. Ma grand-mère, je crois qu'elle l'a acheté de l'eau de Cologne, Fragonard. Si je ne dis pas de bêtises. Mais alors, ce parfum, il tient bien. Il sent frais. Il sent bon. Ce serait peut-être même plus un parfum d'été au final. Mais franchement. Alors ça, j'ai bien aimé. Mais je n'ai pas trop aimé l'odeur. Parce que c'est huiles essentielles encore une fois. Donc, ça sent... Ouais, ça sent un petit peu particulier. Mais je m'en suis servi pour me laver les mains aussi. De temps en temps, j'aimais bien me laver les mains. Parce que j'ai l'impression que ça décrase le fait que ce soit un gommage. Et après, je les hydrate, bien sûr. Mais... Ah oui, je me suis lavé les mains avec. Ah bah ça. Dommage que ça ne fasse pas long feu. Parce que regarde, le tout petit format. Il est trop mignon. C'est le cottage à la douceur guimauve. Et alors, douce guimauve, pardon. Sweet marshmallow. Et ça. Ça, par contre, l'odeur, elle tient. Je vous conseille d'ailleurs celui au caramel. Si vous aimez le caramel. Et à la fleur d'oranger. Mais c'est très prononcé leur parfum. Et ça reste vraiment sur la peau. Merci à la personne qui m'a envoyé ça. J'ai adoré. En plus, j'aime bien les petits formats au final. Parce que ça me permet de tester plein de trucs. Tu vois. Un petit masque aussi pour au Q10. Pour le visage, le cou et le décolleté. Très bien. J'ai trouvé que ça m'avait vachement hydratée. Ça, c'est un truc que tu trouves chez Action. J'ai trouvé que ça m'avait vachement hydraté. Donc, merci aussi à la personne qui m'avait envoyé ça. Ah, ça, c'était trop bien. L'oxyte. Ça sentait bon. Ça sentait la rose, mais pas la rose chimique. Mousse de rose. Bath and shower gel. Ça sentait trop bon. J'ai kiffé. Merci, merci, merci pour toutes celles qui m'envoient des trucs comme ça. Parce que franchement, c'est des produits que je ne connais pas. Certains, oui, les masques Action, tout ça. Mais certains m'ont donc. Masque toujours. Du coup, je me suis fait des masques. C'est pareil. Ah, c'est ce qui va avec. Je crois que c'est ce qui va avec, non ? Ah non, mais c'est la même chose. C'est pour le cou, le visage et le décolleté. Et c'est des masques que tu mets toute la nuit. Et pareil, hyper hydratant. Elisa Jones, ça vient de chez Action. En plus, c'est des petits prix. Merci aussi. Je crois que je n'ai pas trop aimé celle-ci. Attends, je revérifie. Non, je n'ai pas aimé l'odeur. Crème hydratante de jour. Alors, c'est bien parce que comme c'est un échantillon. En plus, un 10-30 anti-âge, vegan. Mais je n'ai pas aimé l'odeur. C'est la marque Ziaja. Un truc comme ça. Ça a hydraté vachement bien. Mais ça avait une drôle d'odeur. Ça avait une drôle d'odeur. Parfum toujours. Oh là là, il est dans un état. Il y a un truc qui a coulé. Ça, c'est ceux que je trouve à 2 euros dans mon marché aux affaires. Qui sont toujours des dupes d'un autre parfum et que j'adore. C'est le Astuce Paris. Je suis désolée, il est dégueulasse. C'est de l'eau de toilette. Est-ce qu'il en resterait pas un peu pour que je ressente ? Ah si. Oh ouais, ça sent bon. Mais ça ne tient pas. C'est pareil. C'est des odeurs qui ne tiennent pas longtemps, évidemment. Déjà, c'est de l'eau de toilette, pas de l'eau de parfum. Et c'est les testeurs qui vendent à 2 euros, en fait. Donc des fois, ils sont quasi pleins. Donc j'en profite. Mais j'ai la main très lestée, moi, sur tout ça. Ça, j'ai adoré. La neige. Le masque pour les lèvres de nuit. Mais je m'en mettais tous les jours. Donc c'était, tu vois, à l'intérieur. Je creusais, je creusais. Qu'est-ce que ça hydratait. Je m'en mettais tous les jours. La neige, je pense que c'est une super marque. Pareil, cadeau d'abonnés. Alors là, tu m'as fait un plaisir. Mais alors, tu ne peux pas savoir. Cadeau d'abonnés, toujours, que j'ai déjà fini. Vous allez vous dire, mais comment elle peut utiliser autant de parfums ? Parce que, en fait, oh, ça sent trop bon. C'est de la marque Adopt. Elle me l'a offert il n'y a pas longtemps en plus. Mais c'est que moi, je m'en sers aussi en déodorant. Alors je sais que ce n'est pas une bonne idée. J'en mets sur les vêtements. Des fois, j'en mets même un peu sur mon linge de lit, etc. Et franchement, ça sent, c'est trop bon. Donc c'est le rose diamant. Et les parfums Adopt ne sont pas très chers. Je crois que c'est 4, 5 ans ou un truc comme ça. Ça a peut-être augmenté depuis. Mais franchement, nickel. Alors ça, c'était top. C'est un masque de nuit. Non, de jour. Pourquoi je dis Dream ? Non, non, c'est un masque de nuit. Il sentait trop bon. Et c'est un Kenzo. Donc je te dis, je me suis fait des masques quasiment tous les jours. Depuis que j'ai reçu tous mes colis là. Franchement, il faut que je refasse mon vernis, moi. Ça y est. Franchement, merci mille fois. Parce que le fait de ne pas sortir, le fait de ne pas avoir d'énergie. Bon, je sors un peu promener ma chienne. Mais tu vois, là, aujourd'hui, je n'ai pas du tout d'énergie. Parce que je pense que vous avez suivi l'histoire. Je fais énormément de crises de boulimie tous les jours. Ceux qui épuisent mon corps et m'épuisent moi-même. Donc, en plus, là, Jamel a pris ma voiture ses 15 derniers jours pour aller travailler parce qu'il n'en avait plus. Donc, ça me limite dans mes déplacements. Mais ce n'est pas grave parce que franchement, je vais nulle part. Donc, je préfère qu'il l'ait lui au final. Et ça m'évite d'aller acheter à manger pour faire des crises de boulimie. Ce qui n'est pas super non plus. Mais du coup, je ne sors presque pas. Je reçois très, très peu de personnes parce que ça me fatigue même de parler. Tu vois, là, je fais une vidéo. Mais après, ça y est, je vais être KO. Alors, quand je fais un live, je ne te dis pas. C'est pour ça que je n'en ferai peut-être pas aujourd'hui. Peut-être ce soir, mais ça m'étonnerait. Parce que bon, comme vous avez compris, je suis très fatiguée. Je me suis réveillée à 9h30, ce qui pour moi est énorme. C'est hyper tard. Et donc, vous m'envoyez des petites choses comme ça. Déjà, la joie. Et puis aussi, en plus de la joie de recevoir tout ça, le plaisir de se cocoonner en fait. Parce que ça fait toujours du bien. J'ai reçu un Wondershape Liner to Shadow. Donc, vous savez, c'est de chez Rimmel. Donc, c'était un eyeliner. Mes mains, elles glissent vert comme ça. Tu le posais et en fait, tu l'estompais. Ça te faisait un eyeshadow. Mais il a vite séché. Donc, j'ai du mal le refermer. Ou alors, peut-être qu'il avait déjà servi. Et j'ai adoré le concept. Wondershape. Franchement, nickel. Et ça faisait une jolie couleur. Ah, ça, je l'ai adoré. Mais quelle déception. En fait, c'était un eyeliner. Bon, je n'arrive plus à les ouvrir. Qui était vraiment bleu comme ça. De chez Glam Up. Que j'ai acheté dans mon marché aux affaires. Peut-être 2-3 euros. Tu vois, pas plus. Parce que c'est des toutes petites marques. Mais le problème, c'est que soit j'ai pris un mauvais. Parce qu'il est arrivé quasiment sec déjà. Enfin, je ne l'ai pas ouvert, tu vois. Je l'ai pris comme ça. Parce que je n'aime pas trop ouvrir. Puis, il n'y avait pas de testeur. Donc, soit c'est une petite pointe feutre. Je ne sais pas si je vais réussir à vous l'ouvrir. Je ne crois pas. C'est une petite pointe feutre. Géniale à appliquer. Ah, si. Mais alors, le problème, c'est qu'il est arrivé. Vous voyez déjà, ça fait des espèces de morceaux. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il était vraiment magnifique. Un bleu pétant. Alors, je me dis, est-ce que je suis tombée sur un mauvais ? Ou est-ce que tout simplement, ce n'est pas un bon liner ? Donc, j'ai tellement envie. Je vais essayer de m'essuyer avec ça. De le retester. Que je pense que je me rachèterai le même. Et peut-être que malheureusement, je vous l'irai pour vérifier. S'il est pareil. Si ça fait vraiment des gros mots, tout ça. Je me dis que du coup, ce n'est pas un bon liner. Mais je peux être aussi tombée sur un mauvais. Donc, je ne sais pas. Mais alors, il est d'une couleur vive. Vous ne pouvez pas imaginer. Si vous l'avez imaginé, vous l'avez vu. On a fait un crash test ensemble. Ça, je le jette parce qu'il a séché. C'est un eyeliner aussi de chez AliExpress. Alors, en plus, on adore le packaging. N'est-ce pas ? C'est un eyeliner paillettes. Mais pareil. Tu vois, il fait plein de petits grumeaux. Alors, il est génial. Mais là, il est vraiment... Je n'arrive plus à attraper le fond déjà. Même en ayant enlevé la petite partie ici en plastique. Et vraiment, je ne sais pas si tu vois, il fait plein de morceaux en fait. Donc, mais sinon, c'est des eyeliners hyper sympas. Tu peux même les... Tu vois, tu peux même les étaler pour faire des petites paillettes. Enfin, nickel. Et alors là, la déception. Une abonnée m'a envoyé ça. Je suis désolée d'ailleurs, ma poulette. Parce que je pense que... Heureusement que c'est un mini. D'ailleurs, on l'a essayé en live. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, après, ces brosses-là, moi, je n'y crois jamais beaucoup. Et alors, il ne... Pourtant, il y en a encore. Ouais, il n'a rien fait à mes sourcils. Vous vous rappelez l'autre jour, il ne prenait même pas mes sourcils. Il ne les teintait même pas. Alors, est-ce qu'il s'est vidé ? Ou est-ce qu'il a séché ? C'est pareil. Mais j'étais déçue. Parce qu'Anastasia Beverly Hills, quand même, c'est une super marque. Heureusement que c'est un petit et que ce n'est pas un grand. Parce que là, j'aurais été déçue pour l'abonnée qui me l'a envoyée. Mais ça n'attrapait même pas mes sourcils. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce crash test-là. Mais alors, la grosse déception, quoi. Bon, ben voilà, les filles. Dites-moi si vous avez essayé des choses. Ouais, ça a coulé. Bon, ben ça, ce sera pour ramasser les crottes du chien. Si vous avez essayé des choses, s'il y a des choses que vous aimez, que vous n'aimez pas dans ce que j'ai proposé. Si vous savez d'où ça vient, certains trucs. Parce que moi, je ne sais pas toujours d'où ça vient quand c'est des cadeaux d'abonnés. Et ben voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, il y a un petit concours qui est en ligne. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !